Générique Et salut tout le monde c'est JackBey9 et aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 3 pour un glitch qui vous permettra d'avoir un TokiWalki en jeu Donc bien sûr ce sera surtout un glitch fun plus qu'utile vu que vous ne pourrez pas tuer des personnes avec mais c'est plutôt un glitch sympa que vous pourrez réaliser donc surtout en R&D ou encore en ligne pour troller tout simplement vos amis et que vos amis trouvent cela un peu entre guillemets what the fuck Donc dans un premier temps vous devrez set les paramètres de partie à 12 donc faire une classe qui contient 12 emplacements moi je vous conseille une classe dans ce genre là donc les armes principales et secondaires ne sont pas obligatoires d'être celle-ci Mais c'est bien important d'avoir une classe donc qui a 12 lot par la suite vous la repasserez donc dans les paramètres de partie à 10 lot afin que votre classe donc soit en surplus et que quand vous spawnez avec ça vous enlève une arme Et tout simplement par la suite donc une fois que cela est fait vous devrez aller dans les spécialistes et sélectionner le spécialiste invisible donc le spectre tout simplement camouflage actif Donc une fois cela fait vous n'aurez plus qu'à lancer la game et on se retrouve tout de suite en jeu Et voilà donc on se retrouve en jeu et là c'est vraiment très très simple vous allez devoir sélectionner la classe que vous avez créée au préalable Et tout simplement vous allez surtout ne pas devoir appuyer sur L1 car tout simplement il faut ramasser l'arme Donc comme je vais le faire et une fois que vous avez l'arme en main tac vous appuyez et vous maintenez L1 Donc c'est bien important de maintenir L1 pour les joueurs Xbox je crois que c'est L... L... A... L... Enfin c'est la touche en gros qui vous permet de lancer normalement vos mortels Donc je ne me rappelle plus excusez moi j'ai un trou de mémoire pour les joueurs Xbox Donc tout simplement il faudra la maintenir et là vous verrez que vous aurez un Toki-Walki en main Donc cette animation peut aussi se réaliser lorsque vous posez une bombe donc regardez là vous allez devoir commencer à poser la bombe Vous lâchez et vous appuyez tout de suite après assez rapidement sur la touche L1 Donc regardez une fois cela vous avez le Toki-Walki et donc le Toki-Walki va prendre différentes apparences Donc vous allez le voir sous différentes formes suivant l'arme que vous prenez Donc là c'est vraiment le plus significatif c'est quand vous prenez la bombe et avec le MR6 Donc le petit gun ou là aussi la... Comment ça s'appelle ? On voit très clairement le Toki-Walki Donc c'est vraiment je pense les armes qui sont les plus sympas Donc voilà dans tout ça j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura fait plaisir Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos C'était JackPay9 et sur ce à plus tout le monde